Salut salut bienvenue à toi dans ton programme transforme ta vie et bienvenue à toi si tu n'es pas dans le programme et que tu vois cette vidéo non ce n'est pas une erreur c'est simplement que le sujet est tellement important que j'ai dit cette vidéo je vais la mettre évidemment dans le programme transforme ta vie et je vais la rendre également publique parce que ça me tient à cœur alors après ça te permet de voir un petit peu aussi quel type de vidéos je partage en moyenne une fois par semaine dans le programme par abonnement transforme ta vie n'hésite pas à t'abonner évidemment si tu as envie de regarder comment ça se passe le contenu s'alimente au fur et à mesure du temps qui passe donc il ya de plus en plus de contenu et regarde les témoignages les gens sont vraiment très très ravis de ce qu'ils y trouvent voilà ça c'est dit je vais pas m'étaler plus longtemps tu sais pourquoi cette vidéo tu la vois même si tu n'es pas dans le programme le sujet c'est l'échec le sujet c'est l'échec et au moment où je tourne cette vidéo on est en pleine période d'examen on est en pleine période de résultats d'examen et qu'est-ce qu'on voit fleurir sur tous les réseaux sociaux c'est des photos de parents qui mettent en avant leurs enfants qui ont eu leur diplôme qui ont eu leur examen de d'études supérieures qui ont eu leur bac qui ont eu leur brevet des collèges qui ont bref qui ont réussi quelque chose et c'est extraordinaire et c'est normal parce que la réussite se célèbre il n'est pas question à un moment de réussir quelque chose et de faire genre oui bon j'ai réussi c'est normal je vais pas m'y arrêter non au contraire ça c'est un grand conseil à suivre il est important pour toi pour lui là-haut de célébrer chacune de tes victoires mais prenons le cas de l'ascension de l'Everest ne célèbre pas quand tu es arrivé tout en haut de l'Everest celle célèbre à chaque étape de ton ascension ça veut dire que si tu es sur un projet quel qu'il soit célèbre à chaque étape réussie de ce projet et là je suis en train de te dire qu'effectivement cette vidéo elle est principalement tournée en pensant aux aux ados ou aux jeunes adultes qui viennent d'avoir ou pas un examen mais elle est aussi pour toi si tu as je sais pas quel âge et que tu dois te présenter un entretien d'embauche et que tu attends la réponse et que la réponse elle est positive mais elle est potentiellement négative aussi parce que effectivement je veux parler d'échec aujourd'hui parce que si aujourd'hui en cette période d'examen tous les gens qui ont réussi sont mis en avant je me pose la question de tous les gens qui ont échoué qui eux sont déjà très mal d'avoir loupé quelque chose et qui malheureusement sont dans un système on est dans un système qui ne valorise pas l'échec et si tu me suis tu sais que valoriser l'échec c'est hyper important et il serait vraiment temps que au niveau scolaire au niveau de l'entreprise on valorise enfin l'échec parce que oui tu peux réussir tout du premier coup ça existe tu peux y arriver tu peux réussir toutes tes études tu peux jamais 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 te tromper tu peux toujours y arriver avoir les les félicitations du jury j'ai envie de dire trouver un chouette boulot trouver une belle épouse avoir de beaux enfants ça ça peut rouler comme sur des roulettes si c'est le cas et si c'est ton cas écoute fantastique c'est super j'allais dire je te félicite c'est pas spécialement je te félicite je dis mais juste super maintenant le défaut de ça le danger de ça c'est que si un jour il t'arrive de te planter ça va être chaud parce que jamais dans ta vie tu n'auras eu cette expérience de louper quelque chose c'est à dire que pour toi vu que tu as toujours tout réussi c'est fantastique la vie c'est quelque chose qui pour toi est facile tu réussis tout si jamais un jour tu as un problème du style ta femme veut te quitter tes enfants ne parlent plus ton boulot tout d'un coup ton boss te dit finalement j'ai plus besoin de toi dégage peu importe ce qui peut t'arriver si tu n'as pas pris l'habitude de cet échec qui fait partie de la réussite ça peut être plus dur mais encore une fois je ne te le souhaite pas évidemment et aujourd'hui je veux vraiment m'adresser à toutes celles et ceux qui ont échoué alors c'est sûr que dans le cadre des études quand on loupe une année c'est sûr que ça veut dire qu'on va redoubler ça veut dire qu'on va se retrouver une classe en fait on va rester dans la même classe ceux qui ont réussi si c'est le bac ils s'en vont faire leurs études ou autre si c'est une classe en dessous du bac ça veut dire que mes camarades eux ils vont passer à la classe supérieure et moi je vais rester sur place et je vais me retrouver avec la classe qui elle était la classe des plus petits entre guillemets cette année et avec qui je vais être en classe à partir de la rentrée scolaire ça c'est quelque chose de pas évident mais il faudrait vraiment que tu te rassures en te disant que c'est beaucoup plus positif pour toi de redoubler cette année parce que si tes professeurs ont jugé que tu n'étais pas au niveau attendu pour vraiment réussir la suite ça veut dire que tu as besoin de refaire cette année donc c'est à toi de travailler sur toi pour quelque part te rassurer sur le fait que cette nouvelle année va t'aider à réussir peut-être beaucoup mieux que si t'étais passé tout juste tout juste et que dans cette nouvelle classe t'aurais peut-être ramé parce que t'aurais peut-être rien compris en gros tu vois c'est sûr qu'il va falloir que tu deales avec tes anciens camarades qui vont peut-être plus te regarder pareil tes nouveaux camarades que toi tu regardais peut-être pas pareil cette année avoue-le tes professeurs c'est certain que là-dessus on n'a pas beaucoup d'action sauf de travailler sur nous mais je voudrais vraiment que tu comprennes quelque chose aujourd'hui si t'as loupé un examen quel qu'il soit dis-toi que c'est pas grave que c'est pas la fin du monde que tu n'es pas le résultat de cet examen tu n'es pas le résultat de ce bac ce BTS ou cet entretien d'embauche que t'as loupé c'est pas parce que t'en es au 15ème entretien d'embauche et que t'es toujours pas embauché que t'es nul c'est juste que pour l'instant t'as pas encore trouvé ce qui allait bien pour toi pour l'instant l'examen que t'as passé c'était pas là pour toi maintenant mais rassure-toi c'est pas grave moi j'ai pas eu mon BTS alors j'ai pas eu mon BTS parce que si tu connais un peu mon histoire j'ai eu mon bac tout juste je crois que je l'ai eu parce que ma mère m'a dit t'as l'air super stressé avant ton bac je fais ouais ouais je stresse vraiment de pas l'avoir elle m'a dit mais c'est pas grave si tu l'as pas elle qui avait été d'une telle exigence avec moi je crois que le fait qu'elle me dise que si je l'avais pas c'était pas grave ça m'a complètement détendu et je l'ai eu je l'ai eu tout juste mais je l'ai eu par contre le BTS comme entre temps je suis parti un an et demi en Nouvelle-Calédonie que j'ai fait vraiment autre chose que de suivre mes études quand je suis rentré et que j'ai passé mon BTS en candidat libre très sincèrement j'avais pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir j'avais pas révisé donc c'était vraiment normal de pas l'avoir et malgré tout j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années en hôtellerie-restauration j'ai été directeur d'hôtel j'ai été directeur régional sur la fin de ma carrière aujourd'hui je fais ma vie d'entrepreneur depuis maintenant plus de dix ans et moi-même je suis passé par là je suis passé par l'échec en tant qu'entrepreneur j'ai fait deux faillites j'ai dû liquider la société que mon père m'avait donnée et c'est vrai que au moment où j'ai fait ces faillites j'étais pas prêt j'étais en mode faire faillite déjà c'était un échec par rapport à moi parce que toute ma vie j'ai dit je serai jamais entrepreneur à mon compte parce que ça me fait trop flipper je suis trop angoissé là je le fais et je me retrouve à me planter je me retrouve à ce que cette entreprise ne fonctionne pas et je liquide on se retrouve on perd notre maison on se retrouve dans notre camping-car que je peux même pas faire rouler parce que j'ai pas assez d'argent pour mettre du gasoil dedans et puis je me retrouve un jour en surendettement et là c'est carrément de dire stop je peux plus payer en fait et en tant qu'homme en tant que père de famille c'est compliqué parce que qu'est-ce que je montre à mes enfants mais au final à force de m'accrocher à force de dire je veux y arriver je vais tenir 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 jusqu'à ce que j'y arrive bah petit à petit les choses se sont mises en place c'est certain que pour y arriver il faut absolument travailler là-dessus sur le mindset et je t'invite à aller jeter un oeil à une vidéo que j'ai que j'ai tournée qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le mindset de l'entrepreneur ça s'adresse beaucoup aux entrepreneurs mais je parle de de cet état d'esprit qui m'a sauvé parce que c'est lui qui va te permettre de dépasser toutes les embûches que tu vas croiser dans ta vie dépasser les échecs dépasser les les moments où tu vas poser un genou par terre où tu vas plus y arriver où tu vas te dire ouais je suis une m tu sais si tu te dis des choses comme ça non il faut vraiment que tu arrives à regarder le positif il faut que tu arrives et là je t'accorde que c'est pas forcément évident mais il faut que tu arrives à regarder là où la société ne t'emmène pas là où la société aujourd'hui surtout en France principalement là où la société ne valorise absolument pas cet échec il faut que toi tu arrives à te dire que le gars qui est en train de te raconter ça en ce moment même à savoir moi c'est lui qui a raison parce que tu vois j'ai pas la science infuse loin de là et il y a des fois j'avance des choses et puis bah on peut m'amener le contraire on peut me dire bah en fait tu vois ça franchement non je suis pas d'accord avec toi et on peut en discuter sur l'échec je suis à 100% convaincu que c'est ça l'histoire en fait si tu regardes un peu il y a un truc qui tourne sur les réseaux j'en ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça je crois que c'est Walt Disney le fameux Walt Disney qui a été recalé je sais plus à quel endroit il y a comment elle s'appelle J.K. Rowling celle qui a écrit Harry Potter qui a été refusée par plusieurs maisons d'édition il y a tous ces gens dans l'histoire qui sont des grandes personnes entre guillemets qui ont échoué 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 et qui un jour ont réussi je crois que c'est M. Dyson tu sais l'aspirateur sans sac qui a eu besoin de 5200 prototypes je crois que c'est ça le chiffre 5200 prototypes avant de réussir à ce que ça fonctionne je ne sais pas si tu réalises si on prend l'exemple de ton examen que tu viens de louper ça voudrait dire que potentiellement tu es parti pour 5200 années de le loupe parce que tu ne peux le repasser qu'une fois par an dans 5200 ans peut-être tu vas l'avoir évidemment lui ça lui a pris moins de temps mais c'est quand même en plus c'est de l'argent qui est engagé à ce moment là 5200 fois le gars se plante ça ne marche pas il faut qu'il recommence il y a un truc qui n'est pas carré mais malgré tout il sait qu'un jour il va y arriver donc il tient bon et un jour ça fonctionne c'est à ce genre d'histoire que tu dois t'accrocher pas à autre chose et si malheureusement tu as des parents autour de toi de la famille ou des amis ou peu importe si tu as des gens qui sont absolument pas encourageants qui au contraire peut-être que là tu t'es fait remonter les bretelles peut-être que là tu t'es fait enguirlander ou je sais pas quoi parce que justement tu as loupé ton examen bah écoute tiens bon parce que c'est pas grave je suis persuadé que ces gens qui aujourd'hui te jugent parce que tu viens d'échouer si on gratte un petit peu peut-être qu'eux-mêmes ils ont échoué en leur temps c'est pas rare les parents qui sont très très exigeants avec leurs enfants en termes de résultats scolaires parce que eux-mêmes n'ont pas réussi grand chose alors il y a aussi des parents qui ont des belles carrières et qui veulent absolument que leurs enfants fassent la même chose on a le genre de problème quand on a des gens qui ont une grosse carrière PDG d'une entreprise médecin spécialiste choses comme ça et qui veulent absolument que leurs enfants fassent la même alors que peut-être leur enfant il est juste artiste dans l'âme et il a qu'une envie c'est de s'acheter un petit van Volkswagen et de partir parcourir le monde avec une guitare et gagner 3 francs 6 sous comme ça parce que c'est ça son kiff dans la vie et c'est sûr que c'est difficile pour certains parents d'accepter ça mais crois en tes rêves crois en ce que tu as envie de vivre pour toi je crois que c'est ça le plus important alors si cette vidéo elle te parle je t'invite vraiment à la faire passer à des gens autour de toi qui justement viennent d'échouer et qui en ont gros sur la patate qui ont du mal avec ça qui se demandent comment ça va se passer pour eux parce que cette vidéo elle se veut être un gros gros message d'espoir pour tous les gens qui ont échoué parce que échouer c'est normal encore une fois je me répéterai jamais assez mais je leur dirai et je leur dirai et je leur dirai encore l'échec fait partie de la réussite et j'aime ce proverbe arabe qui dit que si tu ne te plantes pas tu ne peux pas pousser je te laisse là-dessus merci d'avoir écouté j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a remis du baume au coeur et je te dis à très bientôt et surtout si tu connais pas le programme transforme ta vie n'hésite pas à nous rejoindre à très vite ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo